c'est quoi se dirige à soi alors la base c'est un avion que j'avais puis cet avion il a été upgrade en avion volant mais qui peut du coup atterrir que sur l'eau puis il s'est fait exploser dans la ville où je suis d'ailleurs ils m'ont donné un aéronef et il ya un mec qui a lancé un sort pour que du coup je puisse aller sous l'eau avec du coup techniquement c'est un aéronef sous-marin mais qui peut pas flotter sur l'eau est ce que les avions ça vole pas de base il n'y a pas d'avion dans le monde de finale fantaisie alors attendez c'était où déjà c'est au dessus jacqueline jacques à jacqueline non c'est quoi la touche ah j'ai un pixel dans le marais je refais je sais que je viens de sauvegarder mais du coup comme je viens de rejeun ruine antique c'est pas là mais c'était là les mobs qui se divisent en fait c'était pas du tout le même donjon c'était là non au dessus non c'est les invoqueurs nuls là ça doit être une fois à chocobo là c'est de la merde attendez un jeu trouvé un fait peur le moustique n'arrive dans mon champ de vision putain mais tu as dit à la base c'était un avion puis on l'a upgrade un bateau désolé si j'ai pris le mauvais terme du coup non c'est un bateau à la base qui a été transformé en avion pas en aéroneuf oh putain quel enfer voilà parfait mais ça c'était l'ancien vaisseau celui-là on l'a eu déjà volant juste aéroneuf le lutte de noah commence à jouer son timbre réputé atteindre le monde des rêves emplie la pièce t'as essayé nepto au fait ouais nepto j'ai adoré franchement surtout la deuxième forme ça y est vous l'avez fait une ai et réveillé oh j'ai bien dormi moi et roquet sur mon épaule vite oui m'dam il faut que je fasse un peu d'exercice y'a une ai gardienne du monde des rêves à votre service roho le monde des rêves était bien mais je crois que j'avais oublié ou oublié à quel point le monde réel peut être excitant le perroquet a disparu oui quant à vous de gamme a parlé de vous dans mes rêves on doit aller chercher la main cible n'est ce pas ce vaisseau vous emmènera au dessus de certaines montagnes ce sont les ruines antiques au nord alors qu'est-ce qu'on attend allons-y quoi attendez une seconde qu'est-il jeune homme embarrassé d'être vu en compagnie d'un vieux machin comme moi non m'dam pas du tout arrête de me fixer et avance je crois qu'elle a mangé le perroquet elle a juste fait le tour de la pièce et quoi d'excitement elle est montée sur le lit aussi Oups avant que j'oublie tenez prenez ceci une potion d'invincibilité et où avez-vous vous ne devez pas perdre cet éclat ni les deux autres que vous possédez déjà ce sont les seules choses qui vous permettront de passer les quatre statues de grande et que grande a créé pour garder l'entrée de la tour il reste un dernier éclat l'éclat de terre pour obtenir pour l'obtenir trouver d'abord la cible alors on se dépêche et dépêchons nous à son âge c'est exaltant de faire ce qu'elle a fait il manque des cases à la vie au cas là c'est clairement un éclat c'est un éclat de cristal en scénarium c'est à dire que le le cristal de feu normalement il a explosé il est mort Bon du coup maintenant il faut que j'aille à la grotte de tout à l'heure quel cauchemar Par contre du coup allons-en qui dit éclat dit nouveau job pas du tout bah je vais me faire enculer tu sais que tu peux discuter avec les persos qui t'accompagnent yes je le fais quand j'ai besoin de je le fais quand j'ai besoin de de savoir où aller pas juste voler au dessus des montagnes non seulement les cristaux bon alors là c'est le le donjon de merde du coup avec une classe que j'ai pas ah bah parfait c'est les ennemis qu'il faut pas fuit 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 ah je m'en charge ah vas-y one shot lait s'il te plait booster super 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 bon on va leur parler Victor tu veux à tout prix je ne suis toujours pas convaincu que ce soit xande et vous devez obtenir l'invincible et le stopper aussitôt que possible l'invincible est le plus grand vaisseau construit par les anciens son moteur est assez puissant pour voler au dessus de certaines montagnes une fois l'invincible prêt trouvez l'éclat de terre c'est le dernier éclat dont vous avez besoin passer les quatre statues d'oxander maintenant en route l'invincible devrait se trouver dans les ruines antiques au nord du sanctuaire où je reposais en fait on est dans les ruines antiques connasse ah ouais c'est effectivement on apprend des trucs assez ouf mais qui êtes-vous nous avons récemment découvert un site où de l'am d'amantine bloquent le passage vers d'autres grottes nous avons consacré nos vies à l'étude des ruines laissées par les anciens un mur d'adamantine d'adamantite et pas adamantine est tombé durant le séisme mais on n'a plus de contact avec l'équipe déjà plus avancée dans le et pourquoi il y a des combats là t'as pas reconnu la vie si si ça ressemble à d'alida elle ressemble à d'alida en fait c'est parce qu'un png qui s'appelait c'était une vieille et elle s'appelait d'alida c'est sa soeur une connerie du genre d'alida un truc du nul dans le genre c'est perso qui a sorti tes persos du sommeil après avoir récupéré que c'est sale devant je me souviens plus je me souviens plus de la scène tu vois mais son skin me dit quelque chose ah juste avant goldor laissez moi m'en charger entre choqués des pierres du monde des rêves et n'importe quel autre métal même de l'adamantite devrait annulier les deux objets en même temps attention je vais lancer une attaque enfin je vais utiliser une capacité fait en scénarium goldor l'intrépide moi je l'appelais goldorak mais c'est juste que c'est un mec qui avait un manoir en or et une armure en or et tous des trucs en or puissante la vieille c'était ardu j'ai oublié l'âge que j'ai vieille allons ne mollissons pas la main cible attend en route t'as compris et star ne mollissons pas le cadeau que noah a fait à xander la mortalité le plus beau de tous j'imagine que xander n'était pas du même avis la possibilité de mourir est un si grand cadeau je ne saisis pas toi c'est parce que t'as pas joué à soul calibur 3 avec sa salamelle et tu es encore trop jeune pour comprendre mon garçon petit rêve pour ceux qui connaissent du coup putain il y a plusieurs portes je déteste ça je ne mollis jamais ok il y a largement de la place à côté mais nique avec booster ça sert à rien de con la magie ne les fait pas se diviser pour un faux ouais bah la fuite non plus ça marche plutôt bien cote miroir bah c'est nul bah 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 c'est pas grave j'en gagne avec euh les autres combats Oh petite faiblesse là en termes de nombre de coups de la part de l'UNES Easy Et deux potions pour la 2 Je vous jure je spam les touches Alors quand je suis dans le menu Genre là regardez Vous avez vu à chaque fois il y a des petits fondus au noir en fait Qui ralentissent de ouf le jeu Pour rien en plus Quoi ça resse fendu Là je veux bien comprendre la petite transition Mais euh C'est petite latente Ah bah c'est vous Les marchands pillent des armes et des armures de ces runes et les mettent sur le marché Comme moi Je senti manque quelque chose de très important se trouve dans ces runes Comme moi Bonjour Oh Ok Euh mince Ah comme ça qu'on fait Si vous voulez vous reposer ça vous quittera 200 gil Bon allez C'est gratuit Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Je pense pas C'est cool d'avoir mis une auberge ici Ah j'ai bien dormi Descends Bonjour Bon on dit Défenseur du coup j'ai déjà Lance de sang Osef Flèche médusa Osef Yes Ben merci C'est bien de vendre une arme qui se trouve avant Et cul de diamant j'ai déjà Casque de diamant j'ai déjà Robe noire je peux l'acheter Oh elle est pas mal Robe immaculée je peux l'acheter c'est cool Lien de diamant j'ai déjà Cote de diamant j'ai déjà Gant de diamant j'ai déjà La vieille urine planquée dans la montagne Si je montais mon auberge Ah bah là ça va être bien en termes de défense Mais moi je suis d'accord Le business plan est pas terrible L'un tu sors encore Des best of des jeux que tu fais Donc du coup Là on a fait les 3 magasins Donc on va voir la suite Par là du coup En vrai En vrai je pense que je vais faire un truc Vous allez me détester A ce moment là Mais on le fera Bah yes Bah ok Non en fait les best of Mon frère m'aide plus Pour les faire Et Déjà que sortir des guides Warframe et tout ça Je galère Mais en fait c'est parce que Je fais du montage pour un truc Qui arrivera soon Mais ça demande pas mal de taf Et En streamant le soir C'est compliqué de De pouvoir faire du montage Donc des fois je fais du montage Le midi au taf Avec mon pc portable Le midi au taf Le nombre de pixels c'est encore d'actualité donc du coup tu disais les best-of mais vraiment j'aurais envie de refaire des best-of mais c'est compliqué parce qu'en plus la plupart des trucs je les sors en let's play donc pas forcément de contenu et là bientôt il va me parler doivent avoir frame cards du coup j'anticipe déjà donc un monde de pixels non parce que ça demande aussi énormément de taf d'écriture et tout mais j'en avais j'en ai écrit un mais j'avais dit de la merde dedans je m'en suis rendu compte avant de le faire c'est cool et du coup après depuis j'en ai pas réécrit fait c'est mon ce qu'ils se disent machin avec un avantage tu gagnes de l'expérience avec les nouveaux arrivés les nouveaux arrivés sur un compte non parce qu'attends si ça donne beaucoup d'xp après on peut s'arranger en vrai donc t'as dit la magie sort qu'en bl3 sur steam avril division nique ça me laisse du temps oui bâme multiplication mais arrêtez bon sang de bonsoir nique nouveau au moins d'hier à ça se voit insupportable après c'est nouveau mode d'un autant d'xp c'est tout bénef ça dépend ah et là quel problème dans l'histoire c'est que lui aussi il va se diviser ah non c'est bon ah oui il a fait division pas multiplication donc ça va oh 777 délicace tu te reconnaîtras dans le chat c'est pas ouf en vrai vu le temps que j'ai pris c'est clairement pas ouf ah voilà lui par exemple il est beaucoup plus bénef en termes de temps tout ça fait moins de dommage au final je le tue plus vite en clair ah les infos de chat des septres infinis oui en fait c'est un c'est une arme en fait tout bêtement mais en fait c'est ça qui est pt parce que maurice là si je le faisais attaquer normalement ça serait de la merde parce que il va taper avec ses vieux bâtons là ça va faire trop de dommages par contre si j'utilise ce sort ce sceptre du coup ça va lancer le sort glacier plus sans utiliser de mana et c'est tout bénef parce que comme il n'y a pas d'éther et que en gros la mana dans ce jeu ff c'est plus un nombre d'utilisation de sorts par niveau du coup vaut mieux l'économiser surtout que en l'absence d'éther on peut pas passer là je suis équipé du sceptre pour pouvoir l'utiliser non non je l'utilise comme un objet je suis équipé aussi de sceptre mais juste parce que voilà je l'équipe des armes regarde en gros là il est équipé de crosse golem osef mais dans mon inventaire j'ai crosse genre de feu le sceptre de feu qui lance brazier plus en fait je l'utilise vraiment comme un objet comme un consommable mais qui se consomme pas parce que c'est une pièce d'équipement quoi tu la prends dans le sac tu fais ça magie magie et tu ranges dans le sac alors Azrael c'est le nom d'un chat ça du coup en fait effectivement c'est pété parce que du coup un mage blanc qui est nul en attaque va quand même pouvoir faire de gros dommages et en plus élémentaire donc si t'as l'avantage de l'élément de l'élément oui dans les ch'troupes ok on est d'accord donc là je combats le chat des ch'troupes bah il a changé putain je sais pas le gargamel a fait une potion oh non mais il se multiplie lui aussi oh mais bordel crève salaud non mais j'ai déjà il était que deux donc ça va aller plus vite voilà et sont moins fort et mes perso sont tout rouges Tiens qu'est ce qu'elle dit la vieille L'éclat de terre devrait être dans la grotte des ombres dans les montagnes au nord d'Amur avec les quatre éclats vous détruirez les quatre anciennes statues qui gardent la tour de circus et stopperait Xandé avant qu'il ne soit trop tard Pourquoi il bug ? N'imaginez pas que ces éclats avaient autant de pouvoir en plus ça c'est c'est pas un éclat on dirait les cornes de chez les nains J'ai jamais compris à quoi sert booster perso ça permet de donner plus de coups mais ça marche pas trop a priori Dans Bon FF1 ça marchait bien Attaque anticipée Et ça du coup ça c'est Dragon zombie alors non alors non je suis désolé le jeu c'est pas un dragon parce que là on voit des os au niveau des ailes mais on voit pas d'os au niveau des pattes alors après il se peut qu'il y a que le dragon est perdu ses pattes et dans tous les cas c'est pas un zombie parce qu'un zombie ça a de la chair là c'est un squelette à la limite alors je tiens à préciser parce qu'on a quand même un puriste a priori euh je voudrais pas choquer les plus jeunes c'est une corne pour boire de la bière grave c'est celle d'Irkelio je suis pas expert en chat mais il est chelou celui-là c'est quoi ça ? Sacre ? 9999 et il est vivant et il est mort d'accord trop facile ce mob ah je m'en charge on va on va courir plus vite tentative de chute et chute réussie vous allez vraiment me détester je pense il est tellement long ce donjon non en vrai là j'ai besoin d'être spoilé est-ce qu'il y a un boss à la fin de ce donjon je suppose que oui et s'il y a un boss est-ce que est-ce que je sais pas comment formuler ma phrase euh si un boss est-ce que déjà est-ce qu'il est dur est-ce qu'il aggro en fait est-ce que le combat se lance direct tout seul genre on rentre dans la salle pouf combat ou est-ce qu'il faut lui entre guillemets trigger un truc parce qu'en fait ce que je veux dire tout à l'heure depuis que je dis lol je vais vous trigger en fait à la base ce que je voulais faire c'était faire tout le donjon jusqu'au boss de fin enfin de fin du donjon et en sortir pour sauvegarder comme ça j'avais déjà tous les coffres j'avais plus qu'à faire ligne droite sauf que là je me rends compte que le donjon est un peu long et du coup ça serait bien de pas sortir du donjon mais j'ai peur de mourir en fait non sérieux y'a pas de boss tu offrantes la vaincible mais c'est un vaisseau ah tu affrontes xander bah parfait du coup la boule magique arc c'est un vaisseau aussi oui qui est aussi une invocation dans la ff9 maintenant écoutez les escaliers là-bas mène vers la surface quand vous désirez remonter à bord tenez vous dans l'ombre du vaisseau et appuyez sur return 1 apparaît quand vous vous approchez d'une chaîne de montagne appuyez sur return vous voyez une touche return vous quelque part là pour accélérer les moteurs et passer par dessus appuyez sur left shift j'ai pas non plus pour arrêter le vaisseau et faire une pause vous pouvez le diriger en vous tenant à la barre est-ce que vous avez tout compris oui je crois pas du tout bon maintenant suivez moi le vogue va niquer le rp ah oui genre fuck l'immersion ah oui non mais ça depuis le début du jeu mettez des guildes là dedans et vous pourrez acheter des objets et des armes et même des armures j'ai également invoqué le gros chocobo près du mais où es-tu mais sors de là mon gros poulet yes il sert à rien vous pouvez également vous reposer putain mais il est trop bien ce vaisseau et là il y a une boule magique Doga m'appelle je dois y aller vous partez déjà oui j'ai confiance en vous pour le reste et c'est là elle sort un iphone souvenez-vous aller dans la grotte des ombres ouais lol ça marche allez salut Unili a quitté l'équipe c'est bon elle a fait son job elle a tapé à 9999 un dragon bon du coup ça j'ai déjà ça j'ai déjà ça j'ai déjà gants de diamants j'ai déjà trop bimaculé j'ai déjà en fait j'ai déjà tout ici des flèches ouais trop bien trop bien les flèches ashrunic oh ça j'en prends deux je vous en prends deux madame un repas 2300 tu vas l'épicé allez hop ashrunic ashrunic j'étais à combien d'attaques attendez je regarde sur le stream j'étais à 13 euh 143 je suis à 200 j'ai quasiment gagné 100 de dégâts au calme je pense que j'ai jamais autant utiliser les les comment s'appelle les consommables par contre dans un ff bienvenue mognette machin on peut dire que vous m'avez donné du fil à retente quand vous étiez petit mais vous avez bien grandi depuis je veux dire au moins vous êtes propre maintenant ah sacré blagueur c'est trop marrant et lui c'est pareil si vous pouvez consulter les statistiques de toutes vos aventures est-ce que ça m'intéresse en vrai je terminais en world record world record moi je tiens à remercier avant tout les viewers sans qui tout ça n'aurait pas été possible après c'est vrai que j'ai un peu donné de moi mais on voit que ça a payé sur ds c'est un pnj planqué dans un bâtiment regardez la magie pas vu désolé ah j'avais pas vu qu'il y avait de la magie ennemi vaincu 579 coffre ouvert 61% combat abandonné 14 dont la moitié je pense facilement dans le donjon qu'on vient de faire dégâts maximum 4380 hit maximum 10 carte de maître ok yes magie du coup ça la magie séisme fossile x aux airs absorbe toute la vie soin max off l'écrit une barrière magique ah mince je pensais que j'étais riche attendez je vais devoir vendre des choses ah c'est shéros hein c'est bien parce que c'est des stores que je peux pas lancer en plus je crois yes j'ai pas d'utilisation je peux lancer deux sorts comme ça et voilà zéro maintenant t'as plus de thune fossile x infuse des dégâts aussi ah attention j'ai pas la thune c'est réglé comme ça du coup épée sanglante 1 ah ouais elle vaut vraiment plus rien comment ça se fait que l'épée sanglante vaut 1 et que l'écroce nul va le... c'est très bon c'est ce que l'épée ça c'est réglé comme ça ça s'en sert pas que l'épée glisse ça m'en a de plus il va y aller encore plus de ce à quoi on va voir on dégage, robe de mage on dégage 100 on dégage, 100 on dégage et j'ai peur du coup on disait acheter reflet ouais vous voyez je suis riche 147 000 magie assimiler reflet t'as gagné 1 guillot ah dommage bon du coup vu l'heure je vais pas commencer un nouveau donjon parce qu'on est d'accord là dessus donc on va juste aller sauvegarder près de là où on doit aller ah 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 alors techniquement on peut pas l'entendre avec le lot c'est pas vrai putain on dirait les vaisseaux Goomies dans Kingdom Hearts du coup c'est un vaisseau Maurice ah mais il est tout lent on peut boost on peut pas boost je sais pas où je suis ok il semble tellement à rien bah en plus c'est quoi l'utilité de mettre des hélices mais en bas il est lent il va pas sous l'eau on est d'accord ça te choque aussi bon comment qu'on fait pour passer là ça doit être ici ah tout ça pour ça et ensuite passer au dessus des montagnes bah ça change rien pour prendre l'altitude c'est avec les hélices du haut un hélicoptère il a pas d'hélice en bas pour descendre ou pour monter c'est tellement nul pourquoi mettre autant de bump genre on a compris qu'il fallait le vaisseau mais dès la première bosse après ça veut dire qu'on a le vaisseau pas t'as folé mais c'est bien de la merde ah mais je suis totalement d'accord ah en plus il y a plusieurs passages mais vraiment oh dommage celui d'à côté mais on est d'accord je suis passé entre deux là quoi il y a des combats en aéronef maintenant eh mais quoi on joue à 6 ou 6 en fait du coup je sais pas comment j'avais fait pour passer entre les deux alors du coup comment ça marche comme ça puis comme ça ok on va sauvegarder là et on va s'arrêter on peut voir les jobs 32, 47, 44, 22 bah ça augmente lentement pour Ingus je trouve mais bon c'est pas grave c'est le meilleur vaisseau du jeu oui tu peux te soigner gratuitement c'est vrai que ça par contre c'est une feature assez ouf parce qu'il y a pas de tente dans ce dans ce dans ce dans ce Final Fantasy bref du coup euh on s'arrête là demain je ne suis pas là donc pas de stream demain dimanche épisode 4 de Life is Strange 2 qui est sorti hier et qu'on va faire du coup dimanche et du coup la suite de Final Fantasy 3 c'est lundi euh du coup je vous laisse je vous dis des bisous et euh à dimanche coucou